Après compil, complice, on s'immisce chez les extrémistes avec Christophe Bourseillet, une taupe chez les glauques. Christophe Bourseillet, tu travailles à Paris Match ? Entre autres. À CET à Paris ? Surtout. Enfin, tu as commencé très jeune, dans une carrière cinématographique, avec la guerre des boutons ? Oui, il y a 4 ans, j'avais 4 ans, absolument. Qu'est-ce que tu disais ? Je disais uniquement couille molle, qui est un mot qui est resté, parce que je ne comprenais pas ce que je voulais dire d'ailleurs quand je l'ai dit. Enfin, j'étais très bien payé, parce qu'Yves Robert m'a payé avec une petite voiture, que je n'ai plus, malheureusement, qui est perdue. Tu as enchaîné avec Troyes Goddard, tout simplement. Oui, c'est ça, oui. Tranquillement. Après, je me suis arrêté pour faire mes études. Oui. Quand même, je voulais faire un peu de philo, ça m'intéressait, et j'ai repris juste après, avec Yves Robert. Et après, Yves Robert, qu'est-ce que tu disais ? Moi, j'en disais plusieurs, il y avait une phrase très simple, il disait « j'aime vos seins ». Voilà. Très belle phrase d'ailleurs, finalement. Tu as fait de la radio, tu as travaillé à... Oui, j'ai fait pas mal de radio, parce que je m'intéresse beaucoup aux radios. Tu as fait de la télé, tu as fait Jour J. Oui. Merci, au revoir. Et puis alors, tu as un côté archiviste. Par exemple, tu avais fait des disques qui s'appelaient « Brouillage ». Enfin, tu avais fait un disque qui s'appelait « Brouillage ». Deux. Deux, oui. C'était tous les meilleurs moments de l'AFM. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, je peux être un peu fou, parce que lorsque les radiolibres sont arrivés, j'avais une petite mini-cassette branchée sur ma radio, et j'enregistrais tout. Chaque fois que je suis appris une radiolibre, je l'enregistrais. Et puis un jour, je me suis aperçu que j'en avais tellement, j'avais enregistré tellement de radiolibres, qu'il y avait la même temps pour faire un disque historique. Qui a-t-il le plus fugitif que la radio, et grâce à nos disques, bon, effectivement... Et dans le côté archiviste, finalement, ton bouquin, c'est ça, quoi, c'est un boulot de recherche, de compilation. Tu sais, je veux te dire, quand tu es, comme moi, quelqu'un de très éclectique, tellement éclectique, à la limite, tu es bien incernable, tu peux très facilement être tactique de futilité. Et on dit, oui, évidemment, il fait un peu tout, il papillonne, quoi. Donc de temps en temps, il faut faire un truc sérieux. Non, mais il faut surtout montrer à ceux qui t'adresses que tu le fais sérieusement, que tu fais des choses sérieusement. C'est très sérieux, ça s'appelle « Les ennemis du système », et ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, de la soft idéologie, du consensus, l'air du vide, il y a quand même des gens qui sont extrémistes, des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. J'ai été un archiviste fou, j'ai collectionné les papillons, j'ai collectionné les mouvements extrémistes, et j'ai fait un inventaire exhaustif de tous ceux qui, aujourd'hui en France, veulent détruire la société, tout simplement. Notre société occidentale, ils supportent pas le fait d'être, ça les révulse, ils ont tous... Souvent, par exemple, quand on parle avec des militants d'extrême-gauche, de jeunes types d'extrême-gauche, qu'en 16 ans, 18 ans, de la France, de 89, ils pensent que c'est une fausse démocratie, c'est-à-dire que la démocratie apparente, c'est purement formel, mais qu'en réalité, on est manipulé, il y a des gens qui tirent les ficelles. Qui sait ? C'est quand même très dur. On va les prendre comme ça, on va prendre les plus extraordinaires. On va faire une interview Wu Zwu, tu es prêt ? Oui. Alors, par exemple, tu as les maoïstes, pro-chinois, démaoisés. Oui, absolument. C'est lesquels, c'est-à-dire ? Bon, alors ça, si tu veux, ce sont des gens qui étaient pour Mao, quand Mao était vivant. Et puis quand Mao est mort, et puis qu'il y a eu les procès de la bande des quatre, ils ont suivi. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le gouvernement. Ils ont dit que les Chinois ont toujours raison, donc si les Chinois se démaoïsent, on se démaoïse aussi, on fait comme eux. Et en fait, ces gens-là, évidemment, aujourd'hui, sont des gens de l'île très ouverts, un peu à l'image de la Chine. Mais alors là, ils ont un petit problème avec Deng Xiaoping. Mais enfin, pour l'instant, ils sont plutôt du côté des étudiants chinois. Et les maoïstes pro-albanais, alors ? Ah bon, ça, eux ne sont plus maoïstes. C'est-à-dire qu'ils ont rompu avec Mao en 1977. Alors, ils sont durs, vraiment durs, durs, durs. Ils sont alignés totalement sur la politique de Tirana. Et alors, il y a une espèce d'international, des partis qui sont proches de Tirana, si tu veux. En France, le principal, c'est le Parti Communiste des Ouvriers de France, le PCOF, si tu veux, pour se distancier du PCF, très actif, que bien un journal. Alors, eux, ils sont très... Il y a un certain lyrisme. Par exemple, leur journal s'appelle La Forge. Oui, il y a un côté ouvrieriste, quoi. Oui, Pierre. Et les maoïstes invariants ? Alors, ceux-là, ce sont peut-être les plus actifs, pas les plus actifs, mais disons sans doute les plus dangereux. C'est-à-dire que les maoïstes invariants sont ceux qui continuent à adorer Mao, bien que Mao soit mort. Ils continuent, quoi qu'il arrive, ils sont maoïstes. Seulement, le problème, c'est que ces gens-là ont beaucoup vécu et la plupart des mouvements qui se réclament du terrorisme se réclament du maoïsme invariant. Donc, si tu veux, dans cette espèce de moule, on peut mettre, par exemple, certaines tendances d'action directe, on peut mettre les Brigades Rouges, on peut mettre également les cellules communistes combattantes belges. Alors là, évidemment... Les cellules... C'est pas rien, les CCC belges, les cellules communistes combattantes. Oui, c'est ceux qui tuent les généraux de l'OTAN, c'est ça, non ? Entre autres, des choses comme ça. Donc, là, ça devient assez inquiétant, d'autant plus qu'il se greffe là-dessus une nouvelle catégorie de maoïstes, qui sont les partisans européens du Sentier Lumineux du Pérou. Ah oui. Alors, ceux-là sont évidemment de loin les plus... Alors, à l'extrême-gauche, il y a, bon, c'est un petit peu comme ça, il y a la vieille taupe, c'est-à-dire des gens qui, bien qu'à l'extrême-gauche, sont proches des pro-nazis, dans la négation des chambres à gaz, etc. Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est de nouveau un groupe très particulier, c'est un courant très particulier, effectivement. Alors, ce sont des militants ultra-gauches, c'est-à-dire un courant, alors, il faudrait vraiment faire... C'est très compliqué, mais passionnant. C'est très compliqué, mais quand on lit ton boucle, on comprend. C'est-à-dire que, moi, ça me passionne, personnellement, si tu veux. Alors, donc, en fait, ce sont des gens qui sont marxistes, mais pas léninistes, et qui, si tu veux, sont d'une invariance absolue et d'une intransigeance absolue, et qui, on ne sait pas pourquoi, ont décidé qu'ils étaient les seuls à voir clair dans ce monde, et ont décidé qu'il y avait un autre mec qui voyait clair comme eux, c'était Faurisson, qui nie l'existence des chambres à gaz. Alors, évidemment, le petit romantisme a tourné vite à la tragédie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes ultra-gauches, comme la Vieille Taupe, qui est le plus actif dans ce domaine-là, qui est tellement convaincu que le génocide n'a pas eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils sont prêts à passer des accords avec les mouvements d'extrême droite. Il y a le cercle national des Français juifs. C'est-à-dire que c'est des Juifs qui sont au Front National. Oui, absolument. C'est quoi, ça ? C'est très peu nombreux, évidemment. Et alors, le cercle national des Français juifs, c'est un tout petit groupuscule qui, effectivement, est censé regrouper les quelques Juifs du Front National, qui suivent la Ligue du Front National, ce qui est toujours un peu délicat. Mais alors ça, ça a l'air grave. C'est surréaliste. Et alors, il y a des néo-nazis qui s'appellent le Club des surhommes. Ils sont combien ? Ah oui, je crois que 24, encore une couple. Par contre, des pétinistes, il y en a pas mal. Il y en a énormément, par exemple, qui sont adhérents du Front National. Énormément. Mais eux, ils se réunissent, par exemple, l'année dernière, ils se réunissent à l'hôtel Georges V. Et alors, ils avaient des grandes banderoles travail-famille-patrie. Et il y avait des écrivains, enfin, des écrivains pétinistes, des militants pétinistes, qui ont venu faire une conférence. Alors, l'un sur le travail, l'autre sur la famille, l'autre sur la patrie. Alors, ils ont des journaux et tout. Mais alors, le grand problème des pétinistes, c'est qu'ils se déchirent entre eux. Ah oui, il y a deux associations. Il y a Nantes et Agnières. Oui, c'est ça. Il y a Nantes et Agnières qui se haïssent. Alors, à quand lui tourner des pétinistes, je ne sais pas, mais pour l'instant... Et alors, il y a des nationalistes de gauche. En fait, c'est des nationalistes pro-soviétiques. Oui, alors ça, tu vois, c'est bon. Il y a un tel, en France, il y a un tel spectre de groupuscules tellement étranges, de mouvements tellement spéciaux, qu'il y a effectivement, aujourd'hui, des militants d'extrême droite, qui estiment que, finalement, le plus grand danger qui menace l'Europe, c'est l'américanisation, parce que la coca, la culture, etc. Donc, en fait, il y a un État fort en ce moment, en Europe, et c'est l'Union soviétique. Donc, ils sont pour, effectivement, une alliance militaire entre l'Europe occidentale et l'Union soviétique. Et à terme, ils pensent effectivement qu'après tout, il ne faut pas oublier que les militants d'extrême droite luttent pour un État fort. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout une conception communiste, mais malgré tout, l'Union soviétique, c'est un État très fort. Si tu devais choisir entre tous ces groupuscules que tu décris dans ton livre... Ah ben, moi, je n'adhérerais certainement pas, parce que moi... si tu étais obligé. Oh, non, mais justement, non, parce que mon grand bonheur, c'est que je n'ai jamais adhéré. Depuis que j'ai 10 ans, je ramasse les tracts. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.